Alors, on est en vise qu'en bas, on les a remontés un peu. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette dernière course. Le prix des chevreuils, une nouvelle fois, 2600 mètres à parcourir. Très bon départ du numéro Jumping Rush, qui vient en tête de la course, à l'image du numéro 14, piste perdue. Il se trouve assez attardé, tout comme le numéro 4, l'as mansonnier, le favori, qui se retrouve à 3ème position. Jumping Rush, le numéro 11 et 5ème, et progresse devant le numéro 9, agent de chaîne droite. 650 mètres à parcourir maintenant avec Macao, le numéro 8, qui est toujours facilement le meilleur, devant le numéro 14, piste perdue, qui vient en 2ème position. Attention, Dr Thibault, qui commence à se rapprocher à l'image de Riz Calmar, le numéro 7, qui vient à l'extérieur. Et aussi de l'as Meralino, qui est maintenant lancé à l'extérieur par son jockey, Franck Glondel. Il reste environ 350 mètres à parcourir maintenant. Et c'est l'as Meralino qui vient très fort à l'extérieur, prendre l'avantage devant le numéro 7, Riz Calmar, qui est en 2ème position. Avec aussi le numéro 2, Joy to the War, qui a longtemps patienté et qui vient finir vite à l'extérieur. Il reste environ 150 mètres à parcourir maintenant. Et c'est le numéro 1, Meralino, qui a pris facilement l'avantage devant le numéro 2, Joy to the War. Aux abords du poteau, c'est l'as Meralino qui s'impose la 2ème place pour le numéro 2, Joy to the War. Et la 3ème place pour le numéro 9, agent de change. Le succès pour Meralino associé à Franck Glondel, l'entraînement de Marc Plambonnet. Des derniers ronds à la 2ème place en ce qui concerne Joy to the War. qui a vraiment fait un truc tout au long de cette longue ligne droite. La 3ème place sur bientôt numéro 9.